Plus de 20 000 plans reboisés à travers le slogan « Une femme, un arbre ». Plus de quatre années d'engagement sont ainsi récompensées. Aujourd'hui, c'est juste une reconnaissance d'un combat qui a été fait par Vacances Vertes et ses volontaires. Donc j'en profite pour féliciter les volontaires des Vacances Vertes et la presse sénégalaise aussi parce qu'il ne faut pas oublier que je suis journaliste spécialiste des questions liées à l'environnement et au développement durable. La préservation des droits des femmes et des filles est une priorité du gouvernement français, ce que confirme son ambassadeur au Sénégal. C'est une manière de préparer ce forum Génération Égalité qui va se tenir à Paris à partir du 30 juin. On a vu ce matin des initiatives qui sont très intéressantes, portées par des femmes dans des secteurs très différents, depuis la défense de l'environnement jusqu'à la promotion dans le secteur économique des femmes, en passant par des secteurs où elles portent des valeurs qui sont autant d'initiatives de promotion de leurs droits et de progrès vers l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Durant la pandémie de Covid-19, plus de 35% des femmes ont subi des violences de leurs partenaires directs à l'échelle mondiale, comme en témoigne ONU Femmes. ONU Femmes, en tant qu'organisation des Nations Unies, qui a pour mandat l'autonomisation de la femme, nous sommes aux côtés du gouvernement du Sénégal. Le gouvernement du Sénégal a une stratégie nationale d'égalité des genres. Cette stratégie met la femme et surtout la lutte contre les violences faites aux femmes au cœur de son action. Et nous, notre rôle, c'est d'accompagner. Je pense que la loi sur la criminalisation du viol a été un partenariat fort, un message fort du gouvernement du Sénégal et bien d'autres initiatives. Et nous avons besoin d'une coalition d'action. C'est le village d'initiatives à la maison de la culture de Ouakam, dans la capitale sénégalaise, qui a abrité l'événement. Une fête à l'endroit des femmes qui change le narratif autour de l'autonomisation.